Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne Pour une fois ce sera pas rapport avec les sneakers, ce sera pas rapport avec les sapes Mais si vous voyez dans ma photo de couverture, j'ai dit que moi ce serait les sneakers et le lifestyle Donc j'ai envie de faire une vidéo lifestyle, c'est comme ça sur un coup de tête que j'ai envie Donc je vous ai demandé sur Insta, si vous me suivez, bah bah allez me suivre sur Insta, franchement je le dis à chaque fois De m'envoyer deux propositions, en fait ça va être très simple, je vais juste devoir faire un choix Entre ces deux propositions qui sont censées être assez difficiles à départager On va voir si vous avez fait un bon taf, surtout que moi j'arrive pas de préciser que j'ai aucun sujet tabou Y'a rien qui me dérange, je peux parler de tout, vraiment de tout Donc on va voir ça tout de suite J'avais dit que c'était pas obligé que ce soit des sneakers, mais bon la première question c'est ça les sneakers, pas de soucis Sakai ou Yeezy 700 Wave Runner ? Alors franchement c'est archi simple, je vais prendre la Yeezy, parce que la Sakai c'est certes mon coup de cœur en ce moment De ouf, parce que surtout pour les saisons tu vois, les couleurs archi flash c'est grave mon délire Mais la Yeezy tu peux la porter dans n'importe quelle saison, tu peux la porter en été, printemps, automne, hiver, bah toutes les saisons Alors que la Sakai c'est assez restreint au printemps et en été, pour moi c'est assez chaud de la porter en hiver ou en automne Les couleurs, enfin je trouve que c'est pas trop approprié à la saison, après tu peux porter des couleurs quand tu veux Mais moi je préfère porter des couleurs quand il y a des saisons chaudes La Wave Runner est plus malléable on va dire, tu peux la porter dans plus de saisons que la Sakai Ne plus manger... Ne plus manger de poulet ou ne plus porter de chaussures de ta vie Pfff, franchement là c'est trop chaud là Attends, ne plus porter de chaussures c'est quoi ? Si c'est juste les sneakers ça va, parce que je pourrais y'a d'autres chaussures que les sneakers Même si c'est chaud parce que c'est, bah c'est toute pas vie les sneakers Ne plus manger de poulet aussi Je crois que tu parles en Renois toi aussi On va dire ne plus manger de poulet, parce qu'il y a d'autres viandes et même si je suis un malade de viande Le poulet j'ai... Non vas-y on part sur ne plus manger de poulet Mais t'es un bâtard, t'es un bâtard et tu le sais Youtube ou Insta ? Bah largement Youtube, parce que je suis pas un Instagrammeur Enfin, je préfère largement parler en fait Même si ouais, il y a pas envie de parler sur Insta mais c'est pas aussi... Je préfère l'interaction sur Youtube donc Si je devais perdre un des deux, ça serait Insta Je préfère largement Youtube Avoir tes lacets sales ou le bas de ta chaussure plein debout ? Bah en fait ça m'est jamais arrivé Enfin j'essaye toujours d'éviter ça tu vois Mais pfff... On va dire avoir les lacets sales, le bas de ta chaussure plein debout c'est dégueulasse Surtout que moi j'ai des chaussures avec des semelles blanches Les lacets sales ça passe mieux Surtout si la semelle elle est blanche en fait Vivre 5 ans en étant multimilliardaire ou vivre une éternité pauvre Vivre 5 ans en étant multimilliardaire ça veut dire que tu kiffes de ouf pendant les 5 ans Enfin tu places aussi parce que tu vas pas tout utiliser à moins que tu sois complètement débile Vivre une éternité en étant pauvre ? Bah non mais dans tous les cas c'est vivre 5 ans en étant multimilliardaire Vivre une éternité en étant pauvre ça fait quoi en fait ? Dans tous les cas tu souffres Vivre une éternité en étant pauvre dans tous les cas t'es pas bien quoi Enfin toute ta vie t'es pas bien Alors que même si t'es 5 ans multimilliardaire et le reste t'es pauvre Bah mieux vaut vivre 5 ans multimilliardaire et finir pauvre De quoi c'est mieux 5 ans multimilliardaire ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? C'est simple ? Ou en fait la question ne se pose même pas. 5 ans d'étant multimilliardaire et après limite tu finis pauvre. Mais normalement t'économises, tu places, t'as le temps de faire des business. Enfin, t'as le temps de faire plein de trucs en 5 ans quand même. Surtout en étant multimilliardaire, c'est pas juste en étant milliardaire. Même juste milliardaire c'est énorme. Mais multimilliardaire tu fais des trucs de ouf. Donc non, question facile, vive 5 ans d'étant multimilliardaire. Balenciaga ou Yeezy ? Bah j'ai jamais acheté une seule Balenciaga. Y'a aucun modèle qui me tente de ouf. Les triples S j'y trouve jolis mais je me vois vraiment pas les payer en fait. Donc Yeezy, de loin, large. Tu préfères être riche mais malade ou pauvre et en bonne santé ? Euh... C'est tendu ça aussi. Donc en gros c'est plus important quoi ? L'argent que la santé ? Non quand même la santé, pauvre c'est chaud aussi. On va pas faire les mythos, c'est important l'argent. T'as besoin d'argent pour vivre, pour vivre correctement. Donc je vais dire pauvre mais en bonne santé. Mais c'est vraiment... Ah putain là c'est une question... Tu vois là c'est une question compliquée. J'espère n'avoir jamais à me poser cette question en dehors de cette vidéo. Parce que là c'est tendu. Je vais choisir la santé. Voilà. Bah c'est tout. Tu préfères les sneakers ou les vêtements ? Bah pas très compliqué comme question les sneakers. Next. Tu préfères avoir des sables de merde mais des paires de ouf ou l'inverse ? Wouah... Attends, sables de merde, c'est quoi sables de merde en fait ? Chacun ses goûts en fait, les goûts sont grave différents. Moi je trouve que mes sneakers sont grave belles, tu vois je suis fier de ma collection. Mais elles peuvent déplaire à beaucoup de monde parce que par exemple, je sais pas, il y a beaucoup de couleurs, il y a des gens qui aiment pas du tout les couleurs, qui portent que du noir et du blanc. Mais sables de merde ça veut dire que sables que moi je vais trouver moches, parce qu'il n'y a pas de sables que je trouve moches en fait. Moi je trouve qu'une sables n'est pas moche. C'est juste la façon dont elle est portée qui peut la rendre moche. Mais il n'y a pas de sables de merde pour moi, il n'y a pas de chouces de merde. Mais dans le sens de la question, je vais dire que... Non je crois que je vais dire sables de merde et bonnes sneakers. Moi je suis un malade de sneakers donc c'est normal que je pense comme ça. Mais pour moi les sneakers ça fait 80% de la tenue. Donc si t'as des sneakers de merde, genre... Ah c'est chaud quand même. Bon on va dire sables de merde et sneakers top. Oh alors là il me prend pas les sentiments. Déjà je vois pas pourquoi je ferais ça. Je dirais brûler la sakai. Ouais parce que moi j'aime vraiment trop les pumas en fait. Ça peut paraître fou mais les pumas RSX c'est... C'est toute ma vie. Je compte en acheter beaucoup plus que ce que j'ai là. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus, ouais de ouf. Et j'ai qu'une sakai pour l'instant. Donc je crois que je vais garder les pumas et brûler la sakai. En plus je préfère avoir le choix dans les paires. J'ai plus de pumas que j'ai de sakai. Donc logiquement... Même si ça me ferait beaucoup de mal de perdre la sakai hein mais... Non. Je vais garder les pumas et brûler la sakai. Tu préfères sauver ta femme ou sauver ta mère ? J'ai pas de femme, ma mère. Tu préfères rester avec ton style quand tu auras 40 ans ou le changer ? Facile de changer, je vais pas rester, pas porter des sneakers toute ma vie. Là je profite, j'ai 21 ans. Bon bientôt on part sur les 22. Je trouve que je suis dans la période où je peux me permettre beaucoup d'excentricité, des couleurs de ouf et tout. On va pas trop me faire de remarques parce qu'on me considère comme un jeune tu vois. Pour l'instant je kiffe, je vais porter des sneakers mais je vais pas rester avec ce style toute ma vie. Il va falloir que je m'habille comme un daron un jour mais... Pour l'instant j'en suis loin donc je profite. Ne plus avoir de Yeezy à vie ou avoir les chaussures sales à vie ? Euh bah ne plus avoir de Yeezy à vie. Les chaussures sales à vie c'est dégueulasse wesh. Les chaussures sales pour moi c'est... Ça rend la tenue down mais down direct genre. C'est tellement dommage les chaussures sales non. T'as pas l'heure les chaussures sales. Bon après il y a les intempéries, il y a les aléas de la vie nanana. Moi j'essaye toujours de les garder clean. Ça rehausse la tenue dès que c'est propre en fait tu vois. Les chaussures sales c'est tellement... C'est pouf ! Non tu peux pas. Je préfère les collabs entre Travis Scott et Nike ou Kanye West et Adidas ? Kanye West et Adidas de loin. Euh large. Collabs de Travis Scott moi je suis pas fan du tout hein. Je trouve les couleurs thermes. Je me rappelle même pas du nom des modèles tellement j'ai pas calculé et tellement ça m'a pas plu. Mais le peu que j'ai vu sur Insta moi je suis pas fan du tout. Donc Kanye West et Adidas large. Partir en vacances au soleil ou dans un pays froid ? Bah ça dépend pour quelles vacances en fait. Vacances d'été au soleil et vacances d'hiver dans un pays froid. Je suis pas un grand fan du soleil. J'essaie d'éviter le soleil parce que je suis un mec qui a chaud très rapidement ça me saoule. Donc le soleil je suis pas un grand fan moi. Ça me donne chaud de 1. De 2 j'en ai pas nécessairement besoin pour bronzer. Le seul point positif c'est que tu peux porter un max de couleurs avec le soleil. Mais sinon euh... Moi je trouve pas que ce soit ouf le soleil. Je trouve que le soleil il est grave surcoté. Ouah. Euh... Non mais là pétage de câble. Est-ce que ça va bien dans ta tête ? Ils sont complètement malades. Tu préfères perdre ton père ou ta mère ? J'espère n'avoir jamais la réponse à cette question ça va pas ou quoi ? Mais mes parents je les aime tous les deux de ouf hein. C'est impossible de répondre à cette question. Mais ça va pas. Et franchement remettons en question si toi derrière ton écran t'arrives à répondre à cette question. Mes parents je les kiffe de ouf. Bon je les kiffe pas pour les mêmes raisons. Tu vois j'aime ma mère pour certaines choses. J'aime mon père pour d'autres choses. Mais je les aime tous les deux autant en fait. Donc franchement impossible de répondre. Wouah. Putain si t'arrives à répondre à cette question c'est qu'il y a un certain problème. Tu vois ça c'est la question à laquelle je ne pourrais jamais répondre. Jamais jamais jamais. C'est comme si on me demandait de choisir entre mes deux frères. Mais ça va pas ou quoi ? Avoir la plus grande collection sneakers au monde ou posséder un magasin de sneakers ? Bah avoir la plus grande collection je m'en fous d'avoir un magasin de sneakers. Je fais quoi avec un magasin de sneakers ? Un magasin de sneakers c'est pour vendre les sneakers. D'ailleurs on me demande beaucoup ça. Est-ce que je vends mes sneakers ? Mais non. Non. Je les achète pour moi. Je garde tout pour moi. Je suis un égoïste. C'est comme ça. Pourquoi je vais vendre mes sneakers en fait ? Moi. Je cherche pas à me faire de l'argent en fait. Les sneakers c'est un vrai plaisir. J'ai jamais pensé à vendre mes sneakers jusqu'à présent. Et j'y pense toujours pas. Donc non. Pour moi les sneakers c'est. Bah c'est pour moi. Je vais pas les acheter pour les gens. C'est quoi ça ? Non moi les sneakers je les achète. Je les porte et puis c'est tout. Si un jour je suis amené à revendre des trucs. Ce sera vraiment pour... Enfin d'un truc que j'aurais produit. Peut-être pas les sneakers qui me plaisent moi. Enfin je vois pas pourquoi je vais acheter des sneakers qui me plaisent pour les revendre en fait. Non. Donc clairement avoir la plus grande collection de sneakers au moins. Pousser dans un magasin de sneakers je vais faire quoi avec ça ? Non. Pas du tout envie. C'est ridicule. Une relation de 2 ans qui finit bien. Ou 15 sneakers que tu choisis et que tu reçois. Ça a rien à voir. Mais largement qu'un sneakers que je choisis et que je reçois. Une relation de 2 ans en fait j'ai vraiment pas envie de me poser pour l'instant. Je profite de ma vie. Voilà. J'ai pas du tout envie d'être en couple en fait. Je sais que ça fait rêver beaucoup de gens. Moi pas. Pour l'instant je pense qu'à ma gueule. J'ai pas du tout de temps à accorder à une autre personne. Et c'est trop bien comme ça. Soit en parachute ou soit à l'élastique. J'ai jamais fait aucun des deux. Mais à choisir je dirais soit en parachute. Alors plus stylé. Genre tu planes longtemps dans les airs c'est cool. Soit à l'élastique c'est d'un coup tu vois. Tu... Artistiquement et physiquement. Artistiquement franchement elles sont pratiquement au même niveau je trouve. Enfin c'est deux icônes dans le monde de la musique pour moi. Physiquement moi Rihanna je la trouve pas belle. Vraiment quoi. Les gens qui me disent elle est trop trop belle. Elle a un charme de balade. Moi enfin je suis devant Rihanna je suis en mode de ouais ok. J'aime bien sa personnalité par contre. Elle a l'air grave cool grave détente et tout. Puis on sait quand tu l'as t'en parler c'est vraiment la business woman. Tu vois c'est vraiment une bosse. Mais artistiquement comme j'ai dit que c'était à peu près le même level. Je vais dire physiquement bah juste Beyoncé. Non mais qu'est-ce qui... Non mais qu'est-ce qui va voir ? Elle j'aurais pas dû dire de poser n'importe quoi comme question. Prendre un bain de bouillasse ou un bain de pipi. Mais what ? A quel moment c'est quoi ça ? Je sais même pas ce que c'est la bouillasse. Si par bouillasse tu entends boue je préfère prendre un bain de bouillasse. Mais de la boue propre pas de la boue sale bien sûr. Mais bain de pipi c'est dégueulasse. Que ce soit le tien ou celui des autres c'est dégueulasse. Même si on a tous déjà piscine dans la piscine ça nous a pas dégoûté. Je sais pas pourquoi ça passe mieux dans la piscine. Mais euh... Ouais pendant le bain de pipi c'est dégueulasse quand même. C'est chaud c'est... Oh ça pue ! Non bain de bouillasse on va dire. Mais de la boue propre. Être en pyjama une semaine ou ne plus avoir accès à Youtube pendant deux mois. Bon vous me posez des questions parfois ça a rien à voir. Mais on va dire... Être en pyjama pendant une semaine bah j'ai déjà fait. Là on est en confinement ça fait une semaine je suis en pyjama. Je suis toujours en pyjama. Enfin sauf là j'ai fait un petit effort. Et encore c'est un t-shirt. Moi j'ai kiffé franchement ça change le format j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça change complètement de ce que je fais d'habitude. Mais j'ai envie d'un peu renouveler de pas rester que dans le même truc tu vois. J'ai vraiment pas envie de me fermer des portes. Si vous avez d'autres idées comme ça de vidéos lifestyle que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et si vous voulez participer à une éventuelle prochaine vidéo lifestyle. N'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz